La connaissance du Saint-Esprit La connaissance du Saint-Esprit n'est pas la même manière que la connaissance de Jésus et du Père. Pour connaître le Saint-Esprit, il vient d'abord habiter en toi. Mais quand il vient habiter en toi, tu ne le connais pas. Mais il t'a dit une chose, que si tu l'aimes là, tu vas faire ses commandements. Le Saint-Esprit est en nous. Tous ceux qui sont nés de nouveau là, le Saint-Esprit est en eux. S'ils sont bâtis du Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont la puissance de Dieu. Mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. La connaissance du Saint-Esprit n'est pas automatique. Avec lui là, ce n'est pas la même chose qu'avec Jésus. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le toucher. Non ! Non ! Pourtant, il est en toi. Quand on dit qu'il est en toi, ça veut dire quoi ? Là encore, les gens ne comprennent pas. Si le Saint-Esprit est en toi, les gens croient qu'il est dans leur cœur physique. S'il est dans ton cœur physique là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ton petit cœur physique là, le Saint-Esprit là-bas, il va faire quoi ? Il n'est pas dans ton ventre aussi. Il est en toi là, ça veut dire quoi ? On te parle de ta vie spirituelle, de ton esprit. Ton esprit est plus grand que ta taille. Les gens ne comprennent pas ça. L'esprit est l'infiniment petit et l'infiniment grand à la fois. C'est là où le glorieux Saint-Esprit vient d'habiter. Dans ta partie spirituelle, qui n'est pas limitée par des mètres ou des mètres cubes. Non ! On ne peut pas le mesurer. Sa dimension, c'est éternelle. Ton esprit est éternel. C'est pourquoi éternel veut dire sans dimension. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient habiter en toi et il dit maintenant, celui qui s'attache à lui, vous devenez un seul esprit. Maintenant, il faut le connaître. Lui, on le connaît par quoi ? Par communion. Par obéissance. Par obéissance. On le connaît par ça. Il n'y a pas un autre moyen pour connaître le Saint-Esprit. Tu peux me dire « Oh, Saint-Esprit, il est vers toi ! » Non. Tu vas commencer. Parce qu'il est venu pour te conner dans la vie chrétienne. Regardons quelques éléments. Et par exemple, obéissance à sa voix, Luc 4.1, Luc 4.1, bon, on ne voit pas le... Luc 4.1 dit quoi ? que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez ce que le Saint-Esprit fait. On est rempli, on est conduit. C'est quand on est conduit, on obéit, qu'on apprend à le connaître. On ne peut pas le connaître dans la prière. Par le Saint-Esprit, il veut te connaître. Tu vas le connaître comment ? Il n'a pas de chair, il n'a rien. Il n'a pas de figure que tu connais, il est esprit. Non. Tu ne peux pas dire voilà le Saint-Esprit qui passe. Non. Comment tu peux le connaître ? Tu apprends à faire quoi ? En l'aimant et en obéissant. Il va commencer à se manifester à toi. Ah ! Tu vas commencer à le connaître. Lui, on le connaît par fréquentation et de mots, par communion, par obéissant. Lui, c'est comme ça. Lui, c'est comme ça. Acte 5.32, tu vas voir le mot obéissant. Avec lui, le mot obéissant vient plusieurs fois. Acte 5.32, il dit nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. La faiblesse de la connaissance des chrétiens est proportionnelle à l'obéissance et à la désobéissance à la parole de Dieu. la connaissance du Saint-Esprit monte quand tu apprends à lui obéir. Sinon, il est en toi, tu ne le connaîtra pas. Tu vas le connaître comment ? Il ne fait pas guil-guil aux gens. Il n'aime pas de celui-là. Guil-guil, celui-là. Non, non. Il ne dit pas celui-là. Non, non. Le Saint-Esprit est donné, manifesté à ceux qui obéissent. C'est pourquoi Romain 8.14 dit quoi ? Romain 8.14 nous dit quoi ? Il nous dit que les Saintes, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont eux qui sont fils de Dieu. Les enfants ouios des matures. Ah bon ? Oui. C'est l'obéissance qui fait de toi un fils ouios. Un fils ouios connaît son père. Il connaît le caractère de son père. C'est la communion entre la maman et le bébé. Chaque jour, la maman tient le bébé. cette communion-là, cette fréquentation-là, au fur et à mesure, l'enfant commence à reconnaître le visage de sa mère. Et quand il grandit, quand la mère dit quelque chose, l'enfant obéit. Leur communion se développe. L'enfant commence à connaître sa mère physiquement, ensuite à travers sa voix, à travers les paroles qu'elle dit de faire, l'obéissance. Elle sait que si elle y fait comme ça, la maman réagira comme ça, il connaît sa maman. Il peut te décrire qui est sa maman, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Par quel moyen ? Pas par étude. Fréquentation, communion. Fréquentes-tu le Saint-Esprit ? Est-ce que tu le fréquentes ? Est-ce que tu obéis ? Il n'y a pas d'autre moyen ? Le premier élément, c'est ça. Le premier élément, c'est ça. Mon frère. Regarde. Pierre. Comment Pierre a appris à connaître le Saint-Esprit ? Il a été rempli le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il a parlé, il a fait des miracles. Mais il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne sait pas comment il est. Acte 10. Acte 10. Corneille, un Romain, était en train de prier. Il fait beaucoup de monde. Au peuple-là. Dieu a vu que cet homme-là, il est Romain. Les Juifs ne verraient pas que les Romains rentrent, mais Dieu a vu le cœur de cet homme-là. Et un jour, il priait, Dieu a envoyé un ange. d'envoyer quelqu'un dans telle ville-là, il y a un homme nommé Simon-Pierre. Parce que les anges ne prêchent pas. L'ange dit d'envoyer des gens là-bas, ils vont trouver un certain Simon-Pierre qui loge aussi sur un autre Simon. Dis-lui de venir, il va vous dire ce que vous devez faire. Au moment où il dit ça, Pierre qui est arrivé chez ce frère-là, il était vers 11h, il a commencé à avoir faim. Il est monté sur le toit instant dans les maisons vives. Le toit-là, il est monté là-bas pour prier. et la femme du frère-là préparait. Au moment où Pierre Dumas priait, il est tombé en extase. Souvent, le Saint-Esprit agit comme ça pour que tu apprennes à le connaître. Il est tombé en extase. Et quand il est tombé en extase, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une vision ouverte. Il voit le ciel ouvert et un objet comme une grande nappe. Une grande nappe. Et dans cette grande nappe-là, qui descendait, qui s'abaissait vers la terre-là, il avait toutes sortes d'animaux et de reptiles de la terre dans cette nappe-là. une voix lui dit, il n'est pas habitué à la voix du Saint-Esprit. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais n'étant pas habitué à la voix du Saint-Esprit, il dit non. Pourquoi ? Parce qu'on leur a montré, Moïse leur a montré des animaux souillés, des animaux impurs qu'aucun vif ne doit manger. Pierre répond au Saint-Esprit par la loi. Il est sous la grâce, il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'esprit de grâce que Dieu a rassemblé les païens et les vifs dans un seul corps comme Paul va le dire plus tard. Il n'y a pas juifs, il n'y a pas de grecs. Dieu a rassemblé. Si Dieu a rassemblé les juifs et les grecs, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien d'animaux souillés. Mais il a la pensée juive. Il a le cœur chrétien, mais la pensée juive. Et souvent, en Afrique, les gens ont le cœur chrétien, mais ils ont la pensée traditionnelle de leur village, de leur coutume. « Mon père a dit de faire comme ça, de faire un sacrifice. Et je dois obéir à mon père. Mais ce que ton père a dit de faire le sacrifice, tu ne dois pas le faire. Tu le sais. Mais tu vois, ton cœur dit non, ta tête dit oui. C'est ça qui crée des problèmes à beaucoup de chrétiens africains. Les traditions du village les dominent. Ils doivent se marier. Ils se trouvent que leur grande-mère est morte il y a longtemps. On dit, si aucune fille ne se marie, s'il ne peut pas parler à la tombe de la grande-mère. Il faut aller appeler la grande-mère de t'aider pour que tu aies des enfants. Mais tu es chrétienne. Tu n'as pas allé voir la tombe de ta grande-mère. Ta grande-mère n'est pas là-bas. Mais les chrétiens obéissent. Et tout de suite là, quand ils deviennent enceintes, les enfants sont souillés par cet esprit mauvais et les enfants commencent à devenir pires quand ils grandissent. Voici. La religion attrape notre tête. Le Saint-Esprit vient au cœur. Il y a un combat entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de maîtres. Entre là et là, ça ne fait même pas 50 centimètres. Mais c'est le plus grand combat qui se déroule. entre là et là. Et en Europe, c'est ça le problème. Europe, c'est la tête qui a pris. Ils sont chrétiens, mais leur tête, ils analysent. Ils analysent, ils font des choses. C'est ce qui fait que, vraiment, ça ne va pas. Et en Afrique, c'est la tradition. Regardez un traditionnel. Je suis juif. Je ne mange pas des choses impides. Une voix. C'est la voix de qui ? Il ne connaît pas. Deuxième fois, ça revient. Seconde fois, la voix se fait encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, il ne le regarde pas comme souillé. il a oublié de dire ce que Dieu a déclaré. Quand Dieu a déclaré, dans le livre de Moïse, on ne voit pas ça. Mais tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Et l'esprit de grâce, il parle librement. Il ne parle pas seulement à travers la loi. Il parle librement. Il parle, il veut te conduire. Il veut que tu apprends à le connaître. c'est le nouveau chef de ta vie maintenant. C'est le seigneur de ta vie maintenant. Tu ne peux pas le connaître si tu n'obéis pas. Troisième fois, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, vous voyez bien ? Maintenant, le mot va venir. L'esprit lui dit jusqu'à après, on dit une voix, la voix, une voix, la voix. C'est impersonnel. Maintenant, il est précisé que celui qui parlait là, c'est le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas habitués à ça. Ils ne le connaissent pas. Il habite en eux. Voici trois hommes te demandent. Là, le Saint-Esprit lui révèle maintenant qui lui il est. Il a une connaissance, il a tout. Il dit, lève-toi, descends et part avec eux sans hésiter. Car c'est moi, c'est moi qui les ai envoyés. Là, il élève la voix. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils sont en train de lire la Bible. Mais aujourd'hui, il dit, l'Esprit là, il vient pour te conduire, pour te donner une liberté de la connaissance de Dieu dans les choses célestes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Pierre donc descendit et il dit à ces hommes-là, voici, je suis celui que vous cherchez et quel est le motif qui vous amène. Alors, ils ont parlé, Pierre est parti et regardez, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit amène une nouvelle pentecôte chez les païens. Ça prouve que c'était le Saint-Esprit qui parlait. Le Saint-Esprit descendu a rempli les païens. Le Saint-Esprit leur a montré que c'est lui le patron maintenant. Il dit, c'est même pas la peine de les baptiser. Si j'ai fait ça, ils vont faire une doctrine. Il est descendu et rempli les gens là. Il a mis leur doctrine à la terre. Il les a remplis. parce qu'ils ont cru. Et maintenant, on les a baptisés. Pierre commence à connaître le Saint-Esprit. Il commence à connaître le Saint-Esprit. Il commence à connaître la voix. On le connaît par sa voix. On le connaît quand il nous parle. Mais plusieurs fois, il vous a parlé. Mais pour vous, j'ai entendu une voix on m'a dit quand j'entends les gens, ils ont peur de dire le Saint-Esprit m'a dit. Ah oui. J'ai entendu une voix en tout cas. Quelqu'un m'a dit en tout cas, j'ai pensé et je crois il y a des mots comme ça. Mais qui t'a parlé ? Quand ton père te parle, tu parles comme ça. Quand ta mère te parle, tu parles comme ça. Tu le connais. Mais comment tu ne connais pas le Saint-Esprit ? C'est pourquoi tu parles comme ça. Quand tu le connais, tu sais que c'est lui. Tu sais que c'est lui. Tu obéis et tu vas trouver la chose. Il a obéi, il est parti et les gens ont été convertis. Sous-titrage ST' 501